Et avec Léa Salamé, nous recevons un invité exceptionnel dans le grand entretien ce matin. Celui qui en neuf films, de Réservoir Dog à Once Upon a Time in Hollywood, de Pulp Fiction à Jungle Unchained, a profondément marqué l'histoire du cinéma mondial. Quentin Tarantino, qui était hier de passage à Paris pour la sortie de son nouveau livre Cinéma Spéculation chez Flammarion, un livre drôle, érudit d'une culture infinie dans lequel il revient sur les films des années 70 qui l'ont le plus marqué. L'Inspecteur Harry, Délivrance, Taxi Driver, mais aussi Rocky pour citer les plus connus. Cinéma Spéculation est aussi un livre très personnel, autobiographique, où Tarantino se souvient du gamin qu'il était et que ses parents amenaient au cinéma voir des films de grands. La citation en exergue du livre « Je voulais écrire sur le cinéma et j'ai fini par vous raconter l'histoire de ma vie ». Question, le cinéma et vous, est-ce donc une seule et même chose qu'un Tarantino ? En quelque sorte, oui. À vrai dire, je ne voyais pas les choses comme ça, mais à la réflexion, oui. La dimension autobiographique du livre et de ce premier chapitre, le premier chapitre du livre qui parle de votre enfance, « Little Q » regarde des grands films, « Le petit Quentin » regardait des grands films, où vous racontez que vous avez découvert le cinéma très jeune, à 7 ou 8 ans à peine, quand votre mère vous emmenait voir des films au cinéma à Los Angeles, mais pas des dessins animés. Vous alliez voir des films d'adultes avec elle. Vous avez vu le parrain, MASH ou encore l'inspecteur Harry, quand vous aviez 10 ans à peine, même parfois à 7 ou 8 ans. C'est jeune, c'est fou. Et votre mère avait deux règles pour vous emmener au cinéma. La première règle, ne fais pas chier. La deuxième règle, pas de questions idiotes. Et c'était ça, c'était votre école de cinéma. Il y avait des films pour enfants de Disney que je voulais voir, des Dr. Doolittle, des films comme ça, certes. Et de temps en temps, je suis allé voir des films pour enfants, bon. Mais bien souvent, lorsque mes parents allaient au cinéma, ma mère et mon beau-père, c'était la grande soirée de sortie, si vous voulez. Ils auraient pu faire appel à une babysitter, une voisine qui aurait pu s'occuper de moi, mais ça ne les gênait pas de m'emmener. Donc, on sortait pour la soirée. Parfois, ils sortaient avec un autre couple. Et moi, je faisais partie de la partie. Donc, ça n'aurait pas marché si j'avais été vraiment pénible. La plupart des enfants sont assez égocentrés, en fait. Il faut s'occuper d'eux sans arrêt. Moi, 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 etc. Mais, donc, ma mère m'a clairement expliqué, là, on est entre adultes. Et si tu veux être avec nous, il ne faut pas que tu fasses chier. Point final. Bon, c'est devenu très clair. Ce mot du s'opérant dit. Et moi, en fait, je savais tout à fait que je voulais aller avec eux. Et vous dites que votre bonheur absolu, c'était aussi les discussions après le film, dans la voiture, quand votre mère et son amoureux analysaient ce que vous veniez de voir au cinéma. Et c'est de là aussi, peut-être, que vient votre propre plaisir de parler des films, votre propre plaisir d'écrire sur les films ? Oui, probablement. Si je parlais de cinéma avec un autre gamin de mon âge, à l'école, ça aurait été une conversation assez banale. Ça, c'était chouette. Ça, c'était génial. Ça, c'était drôle. Ça, ça ne l'était pas. Mais c'était quand même très intéressant. Ça faisait partie de cette expérience cinématographique. C'était donc ces petits trajets en voiture. On rentrait à la maison. Moi, j'étais sur le siège arrière et les adultes devant parlaient du film. C'était une analyse. Donc, je les écoutais. Et moi-même, au bout d'un moment, je commençais à mettre mon grain de sel. Et mon point de vue les intéressait d'une certaine façon. Donc, c'était une espèce de collectif, une dynamique de conversation. Et parfois, les conversations étaient si intéressantes qu'une fois revenir à la maison, on continuait à en parler, même le lendemain, parfois. Mais enfin, vous avez quand même vu à 8 ou à 10 ans des scènes d'une violence folle. Vous avez vu La Horde sauvage, qui est un western qui avait choqué l'Amérique par sa violence. Vous avez vu Délivrance, de John Borman, qui a traumatisé une génération entière d'adultes avec cette scène de viol homosexuel. Cette violence-là, la sexualité, elle reste, elle marque un enfant de 8 ou 10 ans quand il voit ces scènes-là. Elle conditionne aussi sa vision du monde, non ? En réalité, vous parlez de ces deux films, mais je les ai vus en double séance. Après avoir vu La Horde sauvage, je me souviens qu'ils égorgent le personnage d'Angels d'Ange. Pour moi, c'était bon. On égorge quelqu'un. Il y a le sang qui gicle en 3D. Moi, je n'avais jamais rien vu de tel de ma vie. Oui, donc ça, c'était une expérience incroyable. Cela dit, cette scène de viol homosexuel en délivrant, ça, c'était terrifiant. Très terrifiant. Néanmoins, moi, je n'ai pas compris qu'il s'agissait d'un viol. Je ne savais pas ce que c'était le viol à l'époque. Je ne savais même pas que la sodomie était possible. Je ne savais pas tout ça. Mais moi, ce que j'ai vu, c'était un homme en train de se faire humilier. Ce que j'ai vu, c'est des méchants en train d'humilier ce personnage. Et il était en train de le casser. Et on sait ce que c'est quand on est gamin dans un cours de récréation que de se faire emmerder par les autres. Et d'une certaine façon, j'avais raison. C'était ça, c'était ça le but. C'était l'humiliation. C'était bel et bien le fait de dominer. Donc, bien que je n'ai pas tout saisi, j'ai compris, si vous voulez. Sur le fait de voir des films d'adultes, entre guillemets, votre mère assumait, et elle assumait pleinement. Elle disait, Quentin Tarantino, je suis plus inquiète quand tu regardes les infos à la télé. Un film, au fond, ça ne peut pas faire de mal. Oui, c'est ce qu'elle a dit, en effet. C'était un point de vue particulièrement pragmatique. Donc là, souvenons-nous que nous sommes dans les années 70. Au début des années 70, on parlait beaucoup de Charles Manson. Charles Manson. Charles Manson. J'entendais ça à la télé sans arrêt. Et moi, j'ai demandé à mon beau-père, Qui c'est Charles Manson ? Et mon beau-père m'a dit, Oh, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'as pas besoin de savoir, c'est pas grave. Donc, je comprenais ce que disait ma mère. Bon, c'est un film. C'est un divertissement. Ça te plaît ou ça te plaît pas, voilà. Ouais, enfin, c'est pas ce que c'est pas ce que pensaient les parents de vos copains qui, à un moment, disaient à vos copains, il faut pas que tu vois le petit Quentin parce qu'il raconte des trucs et c'est vrai que vous rentriez à la récréation et vous racontiez les films que vous aviez vus et vous fanfaronniez sur ça et les parents de vos copains s'inquiétaient, quoi. On les comprend un peu, non ? En réalité, ce que vous dites, là, ça s'applique à plein d'autres situations. Prenez un enfant qui a accès aux fruits des fonds de loi, des choses interdites et que cet enfant commence à partager ses connaissances. Bon, ça, c'est pas bien, on est d'accord. Mais il y avait quand même une limite que fixait ma mère. Par exemple, quand l'exorciste est sorti, elle a pas voulu que je voie ce film. Donc, lorsque l'exorciste est sorti, on parlait sans arrêt du fait que quelqu'un a vu l'exorciste et que ça a détruit leur vie. Donc, c'est très difficile de faire face à ça. Donc, ce film a fait beaucoup de bruit. Sinon, il y a le Frankenstein de Andy Warhol. Mais la limite, donc, pour revenir à ça, la limite que fixait ma mère, c'est qu'elle est sortie un jour et elle a vu un film d'action. Bon. Et elle a raconté qu'elle avait vu ce film. Et moi, j'ai dit, moi, je veux voir ce film. J'avais vu les annonces à la télé. Et elle m'a dit, non, 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 je veux pas que tu vois ça. Et c'est la première fois qu'elle disait ça. Et moi, j'ai dit, ah, vous, pourquoi ? Et bien, elle m'a dit, eh bien, voilà, c'est parce que le film est très violent. Bon, c'est pas forcément ça le problème. Mais de toute façon, tu ne saisirais pas l'histoire. Étant donné que tu pourrais pas saisir l'histoire, tu ne verrais que de la violence pour voir de la violence. Et c'est pour ça que je veux pas que tu vois ce film. Donc, c'est une logique qui tient la route, quand même. En revanche, Quentin Tarantino, le grand traumatisme de votre jeunesse tient en un titre, c'est Bambi, le dessin animé de Disney. Dites-nous pourquoi Bambi vous a à ce point traumatisé. Je suis pas le seul à avoir été traumatisé par cette incendie de forêt, la mort de la mère de Bambi. Bon, tout dépend de l'âge à laquelle on voit ça. Si vous voyez ça, à l'âge de 7 ou 8 ans, c'est un film. Bon, on sait contextualiser la chose, mais si vous voyez ça à l'âge de 4 ou 5 ans, c'est très traumatisant, un traumatisme que se trimballent encore tous les gens de ma génération. Bref. Et en réalité, ça nous ramène à ce que disait ma mère à propos du contexte. Si je comprenais mieux ce à quoi je devais m'attendre, du point de vue de la dramaturgie de Bambi, j'aurais été plus préparé. Mais dans les pubs à la télé pour Bambi, on ne parlait jamais de ce passage-là. On parlait de Bambi, c'était tout mignon et Primesautier, très bien. Et moi, je me disais, c'est la chouette, je suis allé voir un choli petit dessin animé avec une Bambi et puis un petit lapin. Bon, c'est quand même pas traumatisant quand on le présente comme ça. Les années 70 étaient incroyablement libres du point de vue de la sexualité. C'est ce qu'on voit dans le film. C'est ça aussi que vous aimiez, ce cinéma-là où tout était permis ? Aujourd'hui, oui. J'aime beaucoup cette liberté d'expression. À l'époque, non, quand j'étais gamin et que je voyais quelque chose d'assez érotique, ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, je suis gamin, ça ne m'intéresse pas, moi, tout ça. Je m'en fous, moi. Quand j'étais gamin, voir un film érotique à l'âge de 7 ans, tout ça, ça me passe par-dessus la tête. C'est ennuyeux, c'est emmerdant. Je veux mourir. Moi, je veux que je passais à autre chose. Aujourd'hui, j'aime bien des films comme ça, Carnal Knowledge, par exemple. J'aime bien. Maintenant, je comprends tout. C'est bien. Mais ce livre, Quentin Tarantino, c'est aussi le cinéma que vous avez aimé. On vous donne un réalisateur, parce que vous parlez de plein de réalisateurs et de plein de films dans ce cinéma des années 70 que vous avez adoré. On va vous donner, avec Nicolas, un nom de réalisateur ou un nom de film et vous nous dites pourquoi il est dans votre livre, en bien ou en mal. Parce que vous avez la nom dure, parfois. On commence par Taxi Driver. Martin Scorsese, le film vous a fasciné, mais vous parlez aussi de l'hypocrisie de Scorsese quand les gens sont sortis choqués par les scènes de violence. Là, vous dites qu'il a été hypocrite. « Chacun sait que j'adore Taxi Driver. Ça fait 30 ans qu'on sait ça. Bon, très bien. Mais il faut que j'ai quelque chose à dire à propos du film. Donc, je parle du film. Et puis, pour moi, c'est un bon sujet de conversation. Je ne crois pas que Scorsese se distingue des autres dans mon esprit. parce que c'est quand même ça la réaction standard de la plupart des réalisateurs qui font des films dits violents. Et lorsqu'un journaliste évoque tout cela, généralement, le réalisateur en question fait machine arrière. Peckin-Pas. Sam Peckin-Pas a dit la même chose que Scorsese. Il dit ça à propos de l'art sauvage. James Cameron a dit la même chose. Il y a plein de gens qui ont dit la même chose. Moi, je m'inscris en faux. Moi, je suis l'une des seules personnes à ma connaissance qui dit les choses comme elles sont. James Cameron a dit qu'il participait à une table ronde avec d'autres réalisateurs qui avaient fait des films violents. et ils disent « Oh, oui, je crois que dans la société d'aujourd'hui, blablabla. » Et au bout du compte, Paul Verhovel, lui, on lui parle de Robocop et lui, il dit « Ah, c'est chouette, ça fait au public. » Moi, j'aime bien que le sang égique, c'est comme un film japonais. Vous voyez, il faut que ça soit extrême, outré. Et James Cameron dit « Mais c'est moi qui aurais dû dire ça. » Pourquoi j'ai pas dit ça ? Allez, autre film, l'inspecteur Harry, Clint Eastwood. Je cite vos mots Quentin Tarantino. L'inspecteur Harry n'est pas un film raciste ni tout à fait le film fasciste que les critiques de l'époque y ont vu. C'est un film réactionnaire, agressivement réactionnaire. Que voulez-vous dire ? L'inspecteur Harry, c'est un film qui s'adressait à un public un peu plus âgé. Ce public un peu plus âgé était troublé, dérangé par la contre-culture aux États-Unis à cette époque. Là, on est en 69, 70, 71. Par conséquent, c'était à ce public-là que s'adressait ce film. Et dans une certaine façon, ça leur donnait raison quand ils regardaient par la fenêtre, ils ne voyaient pas l'Amérique de leur enfance. Donc, de cette façon-là, l'inspecteur Harry, c'était divertissant. Donc, évidemment, il y a une dimension supplémentaire parce que c'était quand même un grand succès. les gens qui se plaignent de l'inspecteur Harry, c'était des critiques. Moi, ce qui m'a intéressé dans mon analyse, c'est que les critiques ont omis quelque chose. C'est la réaction du public. En creux, dans l'inspecteur Harry, il y a, en fait, une demande, un appel pour de nouvelles lois face au Sahel Killer, par exemple. On se disait, en regardant le film, qu'on était impuissants. Et ça a bien vieilli, d'ailleurs, parce que la législation s'est adaptée pour faire face à des crimes horribles. Quand on regarde l'inspecteur Harry, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout ? Qu'est-ce qu'ils foutent le FBI ? Qu'est-ce qu'ils foutent les flics ? Will Graham, Man Hunter, Willey, pourquoi il n'y a pas toute une task force pour arrêter le... Il ne sont que deux flics qui courent après ce gars qui est en train de terroriser toute la ville. Et il y a un gars, c'est un flic débutant. C'est quoi ce bordel ? Ça ne marche pas. Alors, il faut quand même lui prendre la vie dure, non ? Il n'y a pas que des films d'auteurs dans votre panthéon. Il y a aussi des films très populaires, Rocky, par exemple. Sylvester Stallone, vous écrivez quand Rocky est sorti, c'est pratiquement devenu mon film préféré de tous les temps. Ah ouais ? Bon, j'avais 16 ans, 15, 16 ans. Dans Rocky, il y a beaucoup de puissance. C'est un film très puissant. il y a une culmination, une apogée extraordinaire. Là, j'étais complètement avec le reste du public. Tout le monde souffrait pendant tout le match de boxe. On aimait bien Rocky, donc on ne voulait pas qu'il se fasse cassé la gueule. mais je voulais également rendre hommage à la performance de Sylvester Stallone, à son charme, parce que c'est quand même un acteur formidable qui joue un crétin. Mais en plus de cela, et ce qui m'a marqué particulièrement, c'est l'histoire de Stallone. Stallone lui-même. Ça, c'est aussi important que l'histoire de Rocky. C'est aussi important que le film lui-même. Voilà. Un type qu'on n'a jamais vraiment pris au sérieux comme comédien. Il écrit un scénario génial et lui, il dit qu'il veut jouer dans le film. Et puis, ça se passe comme ça. Bon, ça, c'est une histoire géniale en soi. Quelle inspiration ! Voilà un type qui voulait faire du cinéma. Quelle histoire personnelle géniale. Et d'ailleurs, je crois que c'est vraiment la meilleure histoire du cinéma qu'on puisse avoir. Alors, petit sujet délicat quant à Tarantino. Pour les Français qui espéraient un hommage à notre cinéma, c'est raté. Notamment pour les fans de François Truffaut, dont vous dites qu'il a un côté amateur et empoté. C'est dur, ça. Peut-être que c'est dur, mais c'est mon opinion et je l'assume. Moi aussi, je suis critique. Il y a des choses que j'aime. Il y a des choses que je n'aime pas. Il n'y a rien à sauver chez François Truffaut ? Et d'ailleurs, sachez que j'ai lu la traduction des ouvrages de Truffaut. J'ai lu les critiques de ses films. Truffaut a lui aussi ses propres goûts. Les goûts et les couleurs, vous savez, ça ne se discute pas. Et d'ailleurs, moi, je pense que je suis moins dur avec Truffaut que Truffaut ne l'est avec John Huston. Mais il n'y a rien à sauver chez Truffaut ? Ah non, 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 non. Je n'ai pas dit ça. Ah non, 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 non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Léa. Alors, il y a quand même le film Adèle H. Ce n'est pas un film extraordinairement génial, mais ce n'est quand même pas le travail d'un minable amateur. Il y a une autre icône que vous avez égratigné dans le livre, c'est Alfred Hitchcock. Il est surcoté à vos yeux, Alfred Hitchcock ? Non, je ne dirais pas qu'il est surcoté. Hitchcock, c'est un formidable réalisateur. Et c'est le réalisateur le plus célèbre qui ait jamais existé. Et c'est justifié. Moi, je n'ai jamais vraiment été 100% fan d'Hitchcock. À mon avis, il était piégé dans une époque où il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Les gens sont complémentaires avec ses films des années 50. À mon avis, c'est les films des années 50 où il est le plus piégé. Moi, les films d'Hitchcock que j'aime plus, c'est les films des années 30. Ça, c'est génial. Au fond, à vous lire, Quentin Tarantino, pour vous, le cinéma que vous aimez s'arrête à la fin des années 70. Vous êtes très dur avec les années 80. Une décennie, je vous cite, où les personnages principaux, complexes et compliqués des années 70 passaient complètement à la trappe. Les personnages complexes ne sont pas nécessairement sympathiques. Les gens intéressants ne sont pas toujours agréables. Mais dans le Hollywood des années 80, ce qui comptait le plus était que tout soit agréable. Il a juste dit tout. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Je suis d'accord avec ce que j'ai écrit. C'est une décennie d'ennuis pour le cinéma. Les années 80, c'est une décennie du politiquement correct. Ça, ça existait dans les années 50, mais c'était mis en application par la loi. Mais dans les années 80, surtout après les années 70, ce qui avait de décourageant, de désagréable, c'était que la censure était infligée par les studios, pas par la loi. C'était de l'auto-censure. Les studios ont infligé cette censure. Et ensuite, les réalisateurs se sont censurés aussi. Parce que quand vous dites non, 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 ça va être un problème, ça, la presse va réagir très mal, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on fait quand on est réalisateur ? On se censure soi-même. Parce que ça ne vaut pas la peine de se battre. Les années 80, vous ne les épargnez pas. C'est les années du politiquement correct, comme vous dites. Mais vous dites, après est venu les années 90. Et les années 90, c'était Paul Verhoeven, c'était le renouveau du cinéma. Vous citez ça. Et vous faites le parallèle avec aujourd'hui. Vous dites, malheureusement, on est revenu un peu aux années 80. C'est-à-dire à quoi ? À un cinéma, à vos yeux, inintéressant, superficiel, aseptisé, politiquement correct. Vous avez l'impression qu'on est revenu à ça et qu'il va falloir attendre 10 ans pour de nouveau avoir un cinéma vivifiant et excitant ? À vrai dire ? À vrai dire ? C'étaient les films hollywoodiens. Almodovar, il fait bien ce qu'il veut. Pas de censure de ce côté-là. C'était chouette. Et dans les années 50, il y a des films qu'on ne pouvait pas faire. Et il y avait des Goddard, des Bergman. et il y avait quand même des idées intéressantes de la part de ces réalisateurs. On allait voir un film de Pedro Almodovar. Ça, c'est donc on allait voir ça dans un petit cinéma de quartier d'arrêt d'essai et pas dans un grand cinéma hollywoodien. Alors, je vais vous donner mon avis. aujourd'hui, c'est tellement nul ce qui se passe que les années 80, c'était génial. Les 80, les années 80, c'était pas si mal, finalement. Mais c'est comme ça, c'est cyclique à Hollywood. C'était une sorte de pendule, ça va, ça vient, et ainsi de suite. Il y a eu le cinéma des années 30, puis ensuite, gros changements. Après, le cinéma avec tout ce que ça impliquait comme censure. Après, il y a eu les films dits films noirs, les films policiers. Puis après, le cycle arrive dans les années 50, les années 60, et en raison de cela, il faut qu'il y ait un retour, on arrive dans les années 70. Vous voyez, action, réaction, action, réaction, c'est ça, Hollywood. Donc, à mon avis, les choses vont changer pour le meilleur, il faut attendre, parce que c'est comme ça. Mais pourquoi vous les trouvez si désespérantes que ça, les années 2010, 2020, le cinéma d'aujourd'hui, il n'y a rien que vous sauvez dans ce que vous voyez aujourd'hui ? Non, je ne dis pas qu'il faut tout jeter. Et d'ailleurs, on pourrait dire, et je le dis lorsque je parle de certains films des années 80, on pourrait dire que lors d'une décennie que l'on considère comme une terre abandonnée avec rien qui se passe, eh bien, il y a quand même quelques films qui traversent le plafond qui ne se conforment pas à la norme sont des films encore plus précieux, des films qui ont encore plus d'impact. Le dernier film qui vous a plu, là, récemment, que vous avez vu, Babylon, The Fable Man's, c'est des films qui regardent Hollywood d'avant, hein ? Non, je ne veux pas parler d'un film, que ce soit en bien ou en mal. Non, je ne veux pas critiquer qui que ce soit ni je ne veux pas non plus tresser des lauriers à qui que ce soit. Vous avez dit que vous arrêtiez Quentin Tarantino de tourner à 60 ans. Les 60 ans, vous les avez. Depuis cette semaine ? Depuis cette semaine, oui. Le prochain film sera vraiment le dernier ? Mon prochain film sera mon dernier film. Oui. Et après, ce sera quoi ? Des livres, des pièces, des théâtres, de la télé aussi, mais le cinéma, tel que je l'entends, voilà, j'arrête. Vous avez eu 60 ans cette semaine. L'âge rend-il sage ? J'espère bien. C'est une question qu'il faudrait poser à mon épouse. Merci. Merci, Quentin Tarantino. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore, Quentin Tarantino. Cinéma, spéculation, chez Flammarion. Merci à Xavier Combe pour la traduction de cet entretien. Prise de son Johanna Gabrick et Marc Garvenes. Réalisation Mao de Butler.